Le fils de l'homme raconte l'histoire d'un homme qui ressurgit dans la vie de son ancienne compagne et du fils qu'ils ont eu ensemble, après plusieurs années d'une absence assez mystérieuse. Et il décide de les entraîner dans une montagne, dans une vieille maison, à moitié en ruine, dans laquelle lui-même a grandi auprès d'un patriarche assez mystérieux. Au fur et à mesure que la mère et l'enfant découvrent la nature environnante, ils vont aussi redécouvrir pour la mère et découvrir pour l'enfant la présence de cet homme, ce qui l'a conduit à disparaître pendant de nombreuses années et surtout ce qu'il attend de cette fuite dans la montagne et de cette retraite. On va découvrir que la mère est enceinte, qu'elle attend un enfant, dont on ne sait pas si c'est un enfant du père ou d'un autre homme et qu'en réalité les motivations du père sont plus sombres qu'il n'y paraissait. À mesure que l'enfant découvre la nature environnante, qui est une nature omniprésente, il découvre aussi la personnalité de ce père, dont il n'avait que de très vagues souvenirs. Il va comprendre assez rapidement que cet homme représente en réalité une menace pour lui et pour la mère. Pour ces deux personnages, il va surtout s'agir de survivre à ce voyage, qui est peut-être un voyage sans retour, et à ce père. Ce qui m'intéressait avec ce livre-là, c'était d'explorer à nouveau une thématique qui était déjà présente dans certains de mes livres précédents, comme Le Cell ou Règne Animal, et qui est la thématique de la transmission de la violence, et en particulier la transmission de la violence des pères aux fils. Je l'avais pas mal exploré avec Règne Animal, mon quatrième roman, mais cette fois j'avais envie de l'aborder d'une manière peut-être à la fois plus intime et plus universelle aussi, en essayant de placer finalement l'histoire dans une forme de mythologie. Donc ces trois personnages ne sont jamais nommés, c'est le père, la mère et l'enfant, et finalement ils deviennent au fur et à mesure des figures presque archétypales, mythologiques, qui nous renvoient en réalité à notre nature humaine. J'avais vraiment dans l'idée que ça devait se jouer entre trois personnages, je voulais vraiment que ce soit un huis clos, mais en même temps la nature est très importante pour moi et elle joue vraiment un rôle à part entière dans ce livre, puisque pour l'enfant elle va à la fois être une forme de lieu, de découverte, d'apprentissage, d'épanouissement, mais aussi ce cocon dans lequel la violence du père va se déployer. J'avais envie de confronter en fait l'intimité de ces rapports avec quelque chose qui soit de l'ordre de la grandeur de la nature. Et puis, même si les lieux ne sont jamais nommés, ça se passe en Ariège, en moyenne montagne, dans les Pyrénées-Ariégeoises. Et c'est une région que je connais, qui est en partie la région de mon enfance. Donc c'était aussi pour moi la possibilité de faire appel à des paysages, et des évocations, des souvenirs qui m'étaient familiers. Sous-titrage Société Radio-Canada